... On travaille sur des télescopes qui se trouvent en Namibie, qui ne sont pas sensibles à cette lumière visible que nous, nous détectons avec nos yeux, mais qui sont sensibles à une lumière gamma. Et ces télescopes ont pointé une galaxie satellite à la Voie Lactée, à notre galaxie, donc qui tourne autour de notre galaxie, qui s'appelle le Grand Nuage de Magellan. Et ces télescopes gamma, qui s'appellent S, ont observé pendant des années et des années, ont passé beaucoup de temps à observer cette galaxie, et ont révélé pour la première fois des sources individuelles, des sources qui émettent du rayonnement gamma. Et ça, c'est un peu une première, c'est-à-dire qu'avant, on connaissait des sources gamma dans notre galaxie, donc beaucoup moins loin que le Grand Nuage de Magellan. On connaissait aussi des sources dans d'autres galaxies, mais là, ça a attrait à des noyaux actifs de galaxies, où là, on met en jeu des trous noirs supermassifs, alors que là, on ne parle pas de ça, on parle d'objets qui ressemblent à ceux qu'on voit dans notre galaxie, mais 50 fois plus loin, grosso modo. Donc, si on met quelque chose 50 fois plus loin, ça veut dire que pour qu'on l'ait détecté avec S, il faut que ce soit des milliers de fois plus lumineux. Ce dont on parle pour capter cette lumière gamma, on parle de télescopes qui font 12 mètres de diamètre, et la caméra qui recueille le signal détecté est armée d'une électronique qui lit l'information enregistrée très rapidement, parce que le rayon gamma, la lumière gamma, quand elle interagit avec l'atmosphère, parce que c'est de ça dont on parle, on ne fait pas une mesure directe de la lumière gamma. Les télescopes S, ils héritent un peu de la technique de physique des particules, où on n'a pas de mesure directe au contraire de ces télescopes, on n'a pas de détection directe du rayon gamma, de ce grain de lumière gamma. Il interagit dans l'atmosphère, et il crée des particules qui elles-mêmes émettent de la lumière bleutée, qu'on appelle Tcherenkov, et cette lumière bleutée, elle dure 5 nanosecondes. Il y a des sources, il y a des suspects qui sont potentiellement à l'origine du rayonnement cosmique, ce sont les supernovées, les explosions d'étoiles qui sont très extrêmes en termes d'énergie. Une étoile, quand elle explose, elle brille autant qu'une galaxie entière, c'est ce qu'on dit. Donc il y a beaucoup d'énergie libérée, donc si on en prend une petite fraction de cette énergie de la supernova et qu'on la met dans les particules pour leur donner de l'énergie et devenir des rayons cosmiques, alors on a peut-être notre candidat idéal. Alors on les traque ces supernovées et leurs vestiges, une fois que l'étoile a explosé, les débris stellaires s'étendent dans le milieu interstellaire et ça, ça fait des bulles qu'on appelle vestiges de supernova, là où doivent potentiellement se dérouler des processus d'accélération de particules. Donc les particules gagnent de l'énergie et deviennent rayons cosmiques une fois relâchées dans le milieu interstellaire, la bulle s'étend, les particules ont gagné beaucoup d'énergie, sont relâchées dans le milieu interstellaire, se baladent et arrivent sur Terre sous la forme de rayons cosmiques. Alors les vestiges de supernova, les nébuleuses de pulsars, les pulsars, les trous noirs, tous les phénomènes extrêmes dans l'univers, on les traque en lumière gamma avec ces télescopes de S. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada